Les abeilles sont plus âgées que les humains. Le jour où Sam a découvert ça, sa vie a changé à tout jamais. Comme c'était un inventeur, il s'est mis à construire quelque chose d'incroyable, une machine à voyager dans le temps. Son but était de voir par lui-même quelle est l'ancienneté des différents habitants de la Terre. Le seul problème, c'est que... Oh, tu vas bien voir. Le premier arrêt de Sam n'est pas si loin dans le passé. Il est à peine 40 ans en arrière. Il voit des scientifiques dans un laboratoire en train de s'affairer sur quelque chose qu'il n'arrive pas à voir. Nous sommes en 1975 et les chercheurs viennent de découvrir la bactérie mangeuse de nylon. Ces bactéries ne pouvaient pas exister avant 1935, date à laquelle le nylon fut inventé. La machine emmène ensuite Sam vers sa prochaine destination, à environ 10 000 ans en arrière. Après être sorti se dégourdir les jambes, Sam entend un miaulement. Un chat s'approche de lui. Il ressemble à n'importe quel chaton moderne. Eh oui, les scientifiques affirment que les chats ont été domestiqués il y a déjà 12 000 ans. Mais l'ancêtre des premiers chats est apparu il y a 10 à 15 millions d'années. Le prochain arrêt se trouve bien plus loin dans le passé, environ 20 000 ans avant Jésus-Christ. Sam sort prudemment de sa machine. Est-ce un loup derrière ses arbres ? Ouf, ce n'est qu'un chien. A ce moment-là, les chiens avaient déjà évolué à partir d'une espèce de loup aujourd'hui disparu. Ensuite, la capsule temporelle emmène Sam encore plus loin dans le passé et il se retrouve en Afrique. C'est là que l'homo sapiens, c'est-à-dire toi, moi et Sam, est apparu il y a environ 300 000 ans. Ils étaient plus petits que leurs ancêtres mais ils avaient un cerveau impressionnant, des mâchoires moins développées et des dents plus petites. Mais Sam n'a pas le temps de papoter avec les premiers humains. Il veut voyager encore plus loin. Il arrive environ 5 millions d'années en arrière. Hé, regarde ça ! Un éléphant poilu ! Oui, c'est le premier mammouth jamais vu. Le mammouth sud-africain. Au fait, la dernière espèce de mammouth à être apparu est le mammouth laineux. Il faisait la taille d'un éléphant d'Afrique moderne et il est apparu il y a environ 400 000 ans en Asie de l'Est. En retournant vers sa machine, Sam remarque un mammouth chauve. Seulement, ce n'est pas vraiment un mammouth. C'est l'un des premiers ancêtres des éléphants modernes qui est apparu il y a environ 7 à 5 millions d'années. Ça veut dire que les éléphants et les mammouths ont foulé le sol de notre planète en même temps. La machine emmène ensuite Sam 20 millions d'années dans le passé. Et il y voit les premières autruches. Le plus grand oiseau vivant dont les yeux sont plus gros que le cerveau. Ils sont originaires d'Afrique. Le prochain arrêt de Sam se trouve 50 millions d'années plus loin. Ce qu'il aperçoit là, c'est une poule. En tout cas, c'est un ancêtre de notre poule moderne. Elle en aura d'ailleurs beaucoup d'autres, la plupart venant d'Asie du Sud-Est. Son patrimoine génétique comprend 4 espèces de poules sauvages différentes et elle n'a été domestiquée il y a seulement 10 000 à 8 000 ans. Avant que Sam n'ait le temps de remonter dans sa capsule, il remarque un animal de la taille d'un rat. Il s'agit en fait du premier primate. Les scientifiques n'ont réussi à déterminer qu'il appartenait à cette famille que grâce à ses dents. Et malgré ça, ils ont eu du mal à relier cette créature vieille de 50 millions d'années au primate moderne. 50 millions d'années en arrière, Sam remarque un joli petit animal faisant la taille d'un chien qui ressemble à un cheval. Exact, les premiers chevaux étaient très petits et ils vivaient dans les forêts. Le prochain arrêt se fait à 2 millions d'années en arrière et c'est là que Sam découvre les premières chauves-souris. C'est un mystère de l'évolution qui déconcerte encore les scientifiques. Le premier spécimen identifiable comme une chauve-souris serait bien apparu il y a 52 millions d'années, mais d'où vient-il ? Lorsque la machine temporelle s'arrête 100 millions d'années avant Jésus-Christ, Sam a très peur. A quelques mètres de lui se trouve un crocodile gigantesque. C'est ce qu'on appelle le super croc. Une créature énorme de 12 mètres de long et pesant près de 10 tonnes. A cette époque, les crocodiles avaient déjà évolué en quelque chose ressemblant à leur descendant moderne depuis au moins 100 millions d'années. C'est pourquoi celui-là semble si familier, même s'il est deux fois plus gros qu'un crocodile moderne. Lorsque Sam sort de la machine à remonter le temps, à moins de 125 millions d'années, il manque de se faire piquer par l'une des premières abeilles. Elle vient d'évoluer à partir de guêpes carnivores. Non, laisse-moi tranquille ! Sam se retrouve 130 millions d'années en arrière. Il respire le parfum frais des premières plantes à fleurs. Ça signifie que les fleurs modernes existent depuis bien longtemps. Mais si toute l'histoire de la Terre était résumée en une heure, les plantes à fleurs n'apparaîtraient que dans la dernière minute et demie. Sam bondit jusqu'à il y a 200 millions d'années et il s'émerveille du paysage qui l'entoure. La seule chose qui le dérange, c'est un léger bourdonnement près de son oreille. C'est le tout premier moustique. Les scientifiques ont établi un lien entre les moustiques modernes et des espèces qui vivaient il y a 226 millions d'années. Il ressemblait déjà à la plupart des 3500 espèces de moustiques qui existent actuellement. Sam se retrouve ensuite 300 millions d'années dans le passé. Il regarde le ciel quand quelque chose le survole. Ça ressemble à une libellule, mais son envergure fait au moins 60 cm. Les scientifiques pensent que les libellules grandissaient autant à cause du niveau élevé d'oxygène dans l'air à cette époque. Environ 315 millions d'années avant Jésus-Christ, Sam découvre l'un des premiers reptiles. Ces oeufs ont développé une coquille dure et ils n'ont plus besoin de rester dans l'eau. De plus, la peau des reptiles n'ayant plus besoin d'être tout le temps humide, ils ont enfin pu s'éloigner des lacs et rivières. Lorsque Sam quitte sa capsule vers 370 millions d'années avant Jésus-Christ, il voit les premiers arbres commencer à apparaître. Ils poussent surtout dans les marécages. C'est à ce moment que les plantes ont développé des tissus spéciaux leur permettant de produire du bois pour devenir des arbres. Mais la seule fougère arborescente a survécu jusqu'à aujourd'hui. Elle pousse dans les forêts tropicales humides d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Encore 10 millions d'années plus loin, Sam voit apparaître certaines des premières fougères. Ces plantes sont déjà très vieilles, mais des scientifiques pensent qu'elles pourraient l'être encore plus. Les premières fougères ayant évolué il y a 430 millions d'années. En tout cas, elles ont déjà disparu. D'ailleurs, les ancêtres de certaines fougères modernes étaient aussi grandes que des arbres. Sam arrête sa machine à 400 millions d'années en arrière, près d'une grande étendue d'eau. Peut-être un océan ? Il regarde la surface perplexe. Est-ce un requin là-bas ? Ça voudrait dire qu'ils sont plus vieux que les arbres ? Mais comment Sam a-t-il pu reconnaître cet animal ? Avant 355 millions d'années avant Jésus-Christ, les requins ressemblaient plus à de grosses anguilles qu'à des prédateurs en forme de torpilles. Il n'y a que 100 millions d'années qu'ils ressemblent à nos espèces modernes, avec leurs dents pointues et leur grande variété de formes. Sam décide alors de ne pas changer de lieu, juste d'époque. Il se retrouve donc au même endroit, mais 35 millions d'années plus tôt. Il marche le long du rivage quand il aperçoit quelque chose de tout petit. En y regardant de plus près, il se rend compte qu'il s'agit d'une minuscule étoile de mer, plus petite que son pouce. Cette espèce n'existe plus aujourd'hui. Des espèces plus grandes et plus fortes ont remplacé les petites. La capsule temporelle emmène ensuite Sam 500 millions d'années avant Jésus-Christ. Il semble être toujours au même endroit. Il s'accroupit et remarque une créature à moitié transparente. Elle a des dentacules et une forme de cloche bien distincte. C'est l'une des premières méduses. Sam décide de faire un dernier bond en arrière à 600 millions d'années avant Jésus-Christ. C'était une bonne idée de choisir cette époque, car cela lui permet de voir certains des premiers champignons. Ils vivaient dans l'eau et ne sont sortis sur la terre ferme que 140 millions d'années plus tard. Et 250 millions d'années avant Jésus-Christ, il devenait déjà l'une des principales formes de vie sur Terre. Il est intéressant de noter que de récentes découvertes laissent penser aux scientifiques que les tout premiers champignons pourraient avoir évolué il y a plus d'un milliard d'années. Sam se retrouve presque un milliard d'années dans le passé quand il décide qu'il en a assez vu. Il est temps de rentrer chez lui. Seulement, sa machine ne fonctionne plus. Paniqué, il se met à appuyer sur tous les boutons, mais tous ses efforts semblent vains. Finalement, il appuie sur une combinaison de boutons au hasard et pouf, il disparaît. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas encore revenu à notre époque. Où est-il ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada